Cette semaine au Lab Secrets, Jésus en 3D, la malédiction de Sarah Winchester, et on répond à vos commentaires en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada du Lab Secrets. On ne peut pas dire quand parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. Non, c'est ça. Mais c'est une... Annotée. Oui, mais je pourrais vous dire que ce serait une façon de faire les émissions qui ne s'est jamais vue avant. Exact. On va nous décider de l'appliquer comme ça sur la formule du Lab Secrets. Alors, on verra. En attendant, on commence tout ça avec le Bloc Nouvelle. Mon cher Christian, je te parle cette semaine d'un homme qui s'est fait mettre en prison pour cause paranormale. Je t'explique. Le gars s'appelle Stephen Young, un gars de 35 ans, qui a été accusé du meurtre en février 2017 de Harry et Nicolas Fuller. Ce sont deux résidents de Sussex en Angleterre. Ils les connaissaient, ils étaient partenaires dans une entreprise ensemble. Le bonhomme avait des problèmes d'argent. Mais au final, quand même, c'est lui qui, semble-t-il, aurait commis le meurtre. Mais lorsque la journée même où on l'a rendu coupable, le juge a appris que les jurés avaient été séquestrés et avaient joué au Ouija pour rendre leur sentence. Naturellement, quand ça s'est su, on a annulé tout ça. Il est revenu devant la cour quelques temps après. Il a toujours été reconnu coupable, c'est ça qu'il faut savoir. Mais il y a encore des gens qui continuent à croire que c'est ce fameux Ouija qui est responsable de la condamnation de monsieur. Alors, donc, pour ceux qui croient au Ouija, c'est un zéro pour le Ouija. Et pour ceux qui croient à la justice, c'est un zéro pour la justice. Un zéro pour la justice. Tu me parles de quoi? Écoute, puisque tu parles du Ouija et de la communication avec l'au-delà, je vais t'amener dans un endroit qui est tout à fait exceptionnel. Et l'occasion est propice pour en parler parce qu'il y a quelques semaines, il est sorti, maintenant c'est disponible sur Netflix, c'est sorti maintenant en format DVD, La malédiction Winchester. Et La malédiction Winchester est un film qui raconte l'histoire de Sarah Winchester. C'est bien sûr une adaptation très libre des événements réels. Donc, les événements réels, quels sont ces événements? On est, bon, il faut savoir que Sarah Winchester, je te ramène un peu dans le passé, on est en 1881, elle est l'épouse de William Wirt Winchester, qui est le fils de l'inventeur de la carabine Winchester. OK, quand même. Donc, il décède en 1881, il laisse à son épouse, bien sûr, une fortune quasi inépuisable. Sarah Winchester avait eu un enfant unique, une petite fille qui est décédée en 1866. Et elle s'est toujours un peu considérée comme maudite, à cause, bien sûr, de la carabine Winchester, qui a été un peu le nec plus ultra dans la conquête de l'Ouest. Donc, après la mort de son époux, Sarah Winchester va rencontrer des médiums de la région de Boston. Il faut savoir qu'elle habite, à ce moment-là, le Connecticut. Et l'un de ces médiums va lui dire, va confirmer, en fait, qu'elle est maudite. Elle est maudite à cause de cette carabine Winchester. Et il lui dit, tant et aussi longtemps, vous devez construire une résidence pour les âmes errantes décédées au bout d'une carabine Winchester. Non, pour vrai. OK, on parle de centaines et de centaines de personnes. Absolument. Et là, donc, on a toutes ces âmes errantes dans l'au-delà. Et le médium dit à Sarah Winchester, il dit, tant et aussi longtemps que les marteaux résonneront, tant et aussi longtemps que les scies se feront entendre, les esprits vous laisseront en paix. Alors, Sarah Winchester va vendre sa résidence du Connecticut. Elle habite à New Haven, au Connecticut. Elle va se rendre sur la côte ouest américaine. Et à un moment donné, alors qu'elle se trouve dans la vallée de Santa Clara, on est ici au sud-est de San Francisco, à peu près une heure de route de San Francisco. Ces images-là sont vraiment magnifiques. Oui, absolument. C'est vraiment beau. C'est tourné de manière remarquable. Donc, elle se retrouve dans la vallée de Santa Clara. Elle voit une résidence en construction. « Les esprits, dit-elle, lui disent, c'est-ci. » OK. Donc, Sarah Winchester rencontre les propriétaires. Évidemment, comme elle jouit d'une fortune quasi inépuisable, elle convainc aisément les propriétaires de lui céder cette résidence. Et là, à partir de là, durant les 36 années qui vont suivre, Sarah Winchester va faire construire la plus grande maison privée au monde. C'est pour ça qu'il y a des bouts qui n'ont pas rapport. C'est magnifique. C'est une maison qui contient à peu près 160 pièces. On a, si tu veux, des chiffres. On a comme 10 000 fenêtres, 7 000 cheminées. Des chiffres qui sont absolument astronomiques. Tu comptais qu'il y a des escaliers pour un qui ne mène à rien? Bien sûr. Parce que Sarah Winchester recevait ses indications des esprits. Et moi, j'y suis allé à quelques reprises dans cette résidence-là. C'est vraiment, ça donne l'impression qu'on est dans une maison de fous, comme on pourrait en voir dans des fêtes foraines. Écoute, on a des escaliers qui mènent dans des plafonds, des escaliers qui montrent à peine d'un étage, mais on a 60 marches pour monter d'un étage. Un peu, si tu déboules les marches, ça dure 10 jours. Chaque marche a à peu près 2 cm de haut. Il faut savoir que c'est vrai, Mme Winchester souffrait de... Elle avait de l'arthrite. Or, évidemment, le fait que les marches n'étaient pas très hautes lui permettait de monter plus aisément, mais en même temps, ça faisait travailler les ouvriers. Et parfois, on détruisait des parties de la maison pour en construire d'autres nouvelles. Le but était uniquement d'entretenir les travaux. Et Sarah Winchester va décéder en 1922. Sa résidence sera léguée éventuellement à la vallée de Santa Clara et au gouvernement. Parce que, bon, évidemment, qui voudrait acheter une telle maison? Qui aurait les moyens aussi? Bien sûr, il y a les moyens. Aujourd'hui, la maison de Sarah Winchester est l'une des attractions les plus courues, après peut-être, dans la région de San Francisco, le prémitencier d'Alta Trans. Les gens, évidemment, on raconte que la maison est hantée. Il n'y a pas de preuve de ça? Il n'y a pas de preuve. Chaque émission, on le sait, depuis quelques années, on a des émissions genre télé-réalité où on suit des chasseurs de fantômes. Je pense que tous les groupes de chasseurs de fantômes médiatisés, entre guillemets, se sont donnés rendez-vous à la maison Winchester. On organise également des tours de nuit dans la maison. Ça donne le frisson, mais tu l'auras compris. Une maison de 160 pièces, 10 000 fenêtres, qui a plus d'un siècle. Ça doit être magique, honnêtement. Bien sûr, c'est magique. On entend des craquements partout. D'ailleurs, tout récemment, on a découvert une pièce au grenier qu'on n'avait jamais vue. Donc, depuis un siècle, Sarah Winchester avait fait mûrer la pièce et on vient, il y a quelques années, c'est deux ou trois ans à peine, on a découvert cette nouvelle pièce-là. Donc, elle décède en 1922. La maison est devenue aujourd'hui une attraction touristique excessivement courue. Et si les gens... D'ailleurs, il y a un truc amusant. Il y a une porte où il est inscrit où tu la portes, « Door to nowhere », une porte vers nulle part. Et quand tu l'ouvres, tu tombes dans le vide de quatre mètres. On vous a ralenti. On vous a ralenti. Donc, absolument, si vous êtes dans la région de San Francisco, il faut absolument faire un détour par la maison de Sarah Winchester. La maison est élantée, difficile à dire, on n'a pas de preuves convaincantes de ces manifestations de l'aube-là. Mais beaucoup de craquements. Mais comme tu dis, beaucoup de craquements. Et c'est tellement magique d'être dans cette résidence qu'il y a une histoire, une histoire unique dans les annales, du surnaturel, de l'inexpliqué, et qui a marqué l'histoire du spiritualisme. Parce qu'il faut savoir, à l'époque où Sarah Winchester va faire construire sa maison, elle s'adonne à une religion naissante, en fait, une religion qui s'appelle le spiritualisme. Donc, on croit qu'on reçoit des messages de l'au-delà et c'est né dans la foulée du spiritisme qui est apparu au milieu du 19e siècle. Donc, Sarah Winchester est un peu un porte-étendard de toute cette croyance des communications avec l'au-delà. Et elle a dédié à ses fantômes la plus grande résidence privée au monde. Quand même! Restons dans les croyances, mon cher Christian. et Lab Secrets, saison 2, épisode 1. Tu m'as parlé du sueur de Turin. Absolument. Ce morceau de drap de linge jaunie d'à peu près 4 mètres et demi représentant l'image de quelqu'un qui aurait eu les marques de la crucifixion. Pour plusieurs, c'est l'image de Jésus-Christ. Et bon, naturellement, il y a des traces de sang sur ce drap-là. Grâce à de récents procédés, on a découvert dans ces traces de sang-là des marqueurs qui indiqueraient que l'homme à qui appartient ce sang serait mort dans d'atroces souffrances. Est-ce que je te résume bien? Voilà, absolument. Bon. Là, on aurait trouvé, semble-t-il, une façon de recréer Jésus en 3D. On a remarqué, on a regardé la disposition des marques. On a dit, si c'était un homme de telle ou telle grandeur, ça arriverait environ à tel niveau. Et on peut voir les images présentement. On a refait, naturellement, on a mis le visage du Christ tel que nous, on le connaît dans la culture populaire sur ce personnage en 3D qui, semble-t-il, serait pour l'époque très grand. On dit qu'il y a 2000 ans, la moyenne des gens, c'est un peu comme... Combien tu mesures? Moi, je mesure 5 pieds 5. Bon. La moyenne des gens était vraiment de 5 pieds 5. Jésus mesurait 5 pieds 11, 5 pieds 11,5. Grand comme toi. Voilà. Donc, dans notre couple, je serais Jésus. Et je serais le larron. Tant que t'es pas Judas. Ça va être correct. Donc, on le voit là présentement, c'est un Jésus en 3D. Et, on en a parlé un petit peu avant l'émission, ton point est très bon. Moi, je me disais, il y a deux types de croyances là-dedans. Les gens qui vont croire vraiment que c'est Jésus, donc c'est une preuve de plus pour dire qu'il a existé. Et d'autres gens qui vont dire, ça peut être n'importe qui qui pouvait à l'époque avoir été crucifié. Mais ta réponse est très bonne. Oui, parce que ça ne peut pas être n'importe qui qui a été crucifié. Parce qu'il faut savoir que si c'est vrai que la crucifixion était une mise à mort commune sous l'Empire romain, notamment les prisonniers de droits communs, et c'était le cas, par exemple, de Jésus, donc les Romains étaient passés maîtres dans l'art de la crucifixion, il n'existe dans l'histoire qu'un seul crucifié qui a eu à la fois, qui a passé par le fouet, qui a eu une couronne d'épines et qui était percée au flanc par une lance romaine, parce que généralement, lorsque le soleil se couchait, on brisait les jambes des suppliciés pour accélérer le décès sur la loi. Alors, dans le cas de Jésus, on a simplement percé le flanc à la demande de la famille proche de Jésus, on a percé le flanc du Christ, donc il n'avait pas les jambes brisées, c'est le seul à avoir porté une couronne d'épines, le seul également à avoir été flagellé, comme le rapportent les évangiles. Alors, dans le cas du Saint-Suaire de Turin, ou de l'imagerie que l'on a de ce Jésus, ou bien il s'agit d'une fraude, quelle que soit la mécanique, la technique utilisée par le faussaire, que ce soit par une sorte de projection de l'image, ou parce qu'on aurait crucifié quelqu'un qu'on aurait voulu faire passer pour Jésus pour pouvoir faire la toile ensuite, peu importe. Mais de deux choses d'une, ou bien il s'agit d'une fraude, ou bien il s'agit de l'authentique linceul du Christ. Et on terminera avec toi. Oui, moi je vais te terminer avec quelque chose de... Tu vas me terminer. Moi je vais te... Termine-moi ça mon gars. Oui, je vais terminer notre bloc nouvel avec une histoire tout à fait exceptionnelle. On le sait, lorsqu'il est question d'OVNI, les autorités sont généralement lentes, même très lentes, à rendre publique de l'information. Oui. Et depuis quelques temps, depuis quelques mois en fait, on est assez surpris de voir que le bureau fédéral, l'administration américaine pour l'aviation civile, la FAA, à deux reprises au cours des derniers mois, elle a rendu des informations et des communications entre des pilotes, des contrôleurs aériens sur l'observation d'OVNI. Et l'histoire que je te raconte aujourd'hui... Question, est-ce que depuis qu'on a déclassifié certains documents, est-ce qu'ils sont plus transparents? Non, je te dirais que moi-même, je m'explique mal. Ce n'est pas tant le fait que ces documents étaient gardés sous clé. C'est simplement une espèce d'ouverture d'esprit, je ne sais trop, en fait, une nouvelle façon de faire au bureau de l'aviation civile. Mais ces informations s'en sortent maintenant beaucoup plus aisément qu'il y a quelques années. Et en février dernier, alors qu'on avait trois appareils qui étaient en vol à la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, l'un de ces pilotes sur un Jet Lear, un appareil dont le nom de code était le numéro 37, communique avec la tour de contrôle. Et là, on va entendre les enregistrements audio qui sont tout à fait exceptionnels. Le pilote dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dépassé il y a une trentaine de secondes? Et le contrôleur aérien de répondre, non, négatif. Et là, il communique qu'à un moment donné, il y a un pilote de la WestJet qui intervient. Ça doit être un OVNI. Et là, ensuite, on communique avec l'appareil qui est techniquement le plus près de la manifestation, entre guillemets, qui est un vol de l'American Airlines, le vol 1095. On communique donc avec l'appareil et on lui dit, si vous voyez quelque chose, nous, on ne voit rien sur les radars, mais si vous voyez quelque chose, informez-nous. et quelques secondes après, on entend le pilote qui dit, c'est tout à fait exceptionnel, ça vient de me dépasser. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est lumineux. Et là, il raconte le truc. Il y a un 71 pop de golf, go ahead. Il y a quelqu'un qui est au-delà qui passait 30 secondes. Il y a un 71 pop de golf, négatif. Oui, vous êtes au-delà. American 1095, laissez-moi si vous voyez quelque chose passer sur vous dans les prochaines 15 mires. American 1095, affirmatif, on a un aircraft en front de vous il y a 37, il y a une autre qui passait et nous n'avons pas de l'arget. Donc, juste, c'est-à-la si vous voyez quelque chose passer sur vous. Je ne sais pas ce que c'était ce que c'était. C'était un airplane, mais c'était un autre direction. C'est un 75 et quelque chose qui passait sur vous. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est à l'est-à-least 2,000, 3,000 feet above et qui passait sur vous. OK, American 1095, merci. American 1095, can vous dire si c'était en motion ou juste en voie ? Déjà que cette bande audio soit rendue publique, c'est exceptionnel en soi. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que le pilote ait accepté quelques jours plus tard de se livrer. C'est un type, le pilote est un type originaire d'Avillain au Texas et il a accepté de se confier à une station télé locale où il raconte son histoire et on va voir un extrait de l'entrevue qu'il a donnée et il explique bien que le centre de contrôle, ce qui est assez amusant, c'est qu'il précise dans l'entrevue qu'il ne se trouvait pas au-dessus de la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique comme l'ont laissé entendre les autorités de l'aviation civile mais il se trouvait exactement à la verticale d'une ville inoubliable dans le domaine des OVNIs, Roswell ! So Albuquerque Center asked us if we could look and just be on the lookout and see if we see anything and I'm like, okay. So sure enough, I was looking out the windscreen because I wanted to see it if it was there and yeah, I did, I saw it. It was very bright but it wasn't so bright that you couldn't look at it. You know, you almost really wanted to look at it and try to figure out what it was. It didn't look anything like an airplane but what was weird about it, normally if you have an object, you know, and if the sun's shining this way, the reflection will be on this side but this was bright all the way around and it was so bright that you really couldn't make out what shape it was. There's a lot to say Eric, that in the case of the atmosphere and the atmosphere and the atmosphere I don't say that the explanation I don't care of it to say that. On the other but it's quite gigantic. It's quite gigantic. Generally, when we talk about ballons, and very often the fans of OVNI will have tendance to discréditer the explanation of the ballons and the reverse of the main in saying that a ballon can't be that. And we have the impression that a ballon is that. In the case of the people imagine that a ballon atmosphere or a ballon météo is gross like a ballon of plage while in reality it's much bigger even than a montgolfier. Certains ballons stratospheric as you said we have presented an image. Once deployed the envelope can be as large as high as the tower Eiffel. It's a lot of equipment too. It's a lot of equipment and it's a lot of equipment and it's a lot of I was very surprised when I made the verification with the Bureau of the Aviation Civil of the United States to learn that there's no regulation is to say that the companies who use the ballons atmospheres or the ballons stratospheric can't break these ballons n'importe where at any time or hour of the day and this we regulate the drones but we don't regulate that. You're right. I was right. I was so I was so in two when I learned that you understand that these ballons when they mont at 35-40 feet of altitude which is about the median of the aircraft of transport civil you imagine that these ballons who transport in moyenne these ballons can transport up to 60-70 kilos d'équipement si aujourd'hui aucun crash d'avion n'est imputable à une collision entre un ballon stratosphérique et un porteur civil on court quand même à la catastrophe de ne pas réglementer le largage ou la mise en place de ces ballons quoi qu'il en soit je ne dis pas que c'est ça l'explication mais c'est sûr qu'on entend même le pilote dire je ne sais pas si c'est un ballon mais je trouve ça curieux parce qu'il voyageait en sens inverse que de mon avion et il allait plus vite que le vent donc c'est quelque chose d'absolument étonnant quand les pilotes quand tu amènes des audios de pilote ça reste pour moi la preuve la plus tangible qu'il existe parce qu'en plus un pilote c'est souvent des pilotes d'armée qu'on entend ils sont souvent dans le secret selon moi le pilote dont il est question ici M. Green ce pilote a piloté avant sa carrière d'avion dans l'aviation civile il pilotait des B1 les B1 c'était des avions espions de l'armée américaine donc c'est un pilote qui a une carrière militaire et tu savais bien de le mentionner lorsque l'on parle de ces dossiers où il y a une observation d'ovnis par des pilotes c'est ce qu'on appelle dans le langage des amateurs d'ovnis les dossiers aéronautiques et à mon avis ce sont les maillots pour plusieurs raisons dans un premier temps l'observation est colligée sur le vif ce n'est pas une observation qu'on va accueillir le témoignage des mois ou des semaines après l'observation ça se fait en direct au moment où on entend la bande audio le pilote le voit l'objet il le décrit il dit ce qu'il veut c'est ça on en discute donc on en discute l'observation a cours à ce moment-là dans bien des cas il y a des données télémétriques c'est-à-dire que parfois l'objet va apparaître sur le radar on sait que certains avions sont équipés de radar ils ont également des petites balises de proximité s'il est venu trop près de l'avion il va y avoir cette balise de proximité qui risque de se déclencher à ce moment-là et bien sûr donc au-delà de ces équipements télémétriques de ces données télémétriques l'observation la collecte des données sur le vif il y a bien sûr la qualité des observateurs parce que les pilotes généralement sont des gens aguerris ils savent reconnaître un autre avion en voile ils savent à quoi ressemble un avion sur lequel se reflète la lumière du soleil alors que nous souvent au sol on peut être dupé par ce genre de phénomène eux généralement savent reconnaître comme on dit ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes alors quand ces gens-là sont étonnés par ce qu'ils voient déjà c'est surprenant et dans le cas présent que le pilote accepte d'en parler de manière ouverte et médiatique parce que généralement pas qu'il y a une règle dans le domaine de l'aviation qui dit on n'a pas le droit d'en parler mais on comprend que les pilotes qu'ils soient sur American Airlines sur Air France sur Air Canada on ne veut pas que le nom de la compagnie soit associé à ce genre d'histoire un peu fantaisiste on ne voudrait pas que les gens commencent à dire ah les pilotes d'Air Canada voient des OVNI et les pilotes d'American Airlines voient des OVNI donc on ne veut pas en fait hypothéquer ou handicaper la réputation de la compagnie donc les pilotes généralement restent très discrets face à ce genre d'observation mais ici non seulement on a eu des enregistrements audio de l'aviation civile américaine mais ensuite le témoignage du pilote de ce vol 1095 de l'American Airlines c'était très impressionnant vous restez là parce que dans quelques instants on ne va pas clore un dossier mais c'est une histoire dont on a déjà parlé pour laquelle il y a eu du développement alors ça clôt le bloc nouvelle je suis en train de regarder vos vidéos que vous nous avez envoyé aujourd'hui avec vos questions pour Christian il y en a un ou deux que je ne peux pas te montrer ok ok mais d'abord on va y aller avec ton grand sujet de la semaine on a déjà parlé d'une femme qui s'appelait Amelia Earhart c'est ça une femme qui était disparue il y avait une histoire en arrière de tout ça que tu vas nous résumer dans quelques instants mais il y a du nouveau dans cette histoire il faut d'abord essayer de replacer le contexte historique parce que quand on parle d'Amelia Earhart on parle d'une héroïne de l'histoire de l'âge d'or de l'aviation c'est difficile pour les gens qui nous regardent à la maison de s'imaginer un peu le statut de ces pilotes de ces aventuriers de l'air parce qu'aujourd'hui le vol dans le domaine de l'aviation c'est devenu quelque chose de tellement courant les gens prennent l'avion comme on prend notre voiture maintenant mais il faut savoir que dans les années 20 et les années 30 c'était encore un domaine qui était réservé qu'à des aventuriers des têtes brûlées et les gens les pilotes et les piloteux parce qu'il y avait également des femmes qui se lançaient un peu dans cette conquête du ciel ces gens-là avaient littéralement des statuts de rockstar que ce soit Charles Hennberg que ce soit Milière les gens se déplaçaient en nombre pour les voir lorsqu'ils faisaient un exploit il y avait des défilés on espérait on rêvait d'être le nouveau Charles Hennberg c'était quoi les exploits de l'époque parce qu'on est habitué maintenant au Surfer Bird et compagnie tout ça commence avec des exploits tu sais Blériot qui va traverser la Manche Hennberg qui va traverser l'Atlantique ce sont de longue distance des vols longue durée des records de vitesse qui vont attaquer par ces pilotes-là donc ces gens-là ont des statuts de rockstar Amelia Earhart fait partie de ces gens-là donc elle commence à s'imposer dès 1922 elle fait des records des vitesses des records d'endurance elle devient la première femme à traverser l'Atlantique donc on la surnomme même Lady Lindy en nommage à Lindbergh parce qu'elle suit un peu les pas de Lindbergh et puis voilà qu'elle annonce en 1937 elle annonce qu'elle va faire le tour du monde avec un avion ce qui n'a jamais été fait donc les gens et pour faire ça bien évidemment son exploit elle mise sur deux choses d'abord un copilote et un navigateur qui s'appelle Fred Noonan qui va la guider dans le trajet en fait c'est un ami c'est un... en fait il fait partie d'une sorte de communauté de navigateurs comme on est dans ce domaine naissant de l'aviation bien évidemment des gens des spécialistes de cartes des gens qui savent lire des topographies donc il fait partie de ces gens-là très aguerrés à la lecture de cartes les compas tout ça il est parfait donc il est l'homme de la situation donc Amelia Hart va s'associer avec ce Fred Noonan et bien sûr elle mise sur son appareil son appareil est un Lockheed Electra qui a été spécialement modifié pour pouvoir faire cet exploit donc ça devient presque un réservoir de carburant volant on s'entend bien c'est un bimoteur mais toute la place est à peu près réservée au carburant mais il y a du ravitaillement prévu elle va arrêter bien sûr parce qu'elle ne peut pas faire le tour de l'eau à ce moment-là d'un seul coup d'elle d'ailleurs c'est assez amusant ce que tu mentionnes parce qu'en début d'année donc au début de 1937 elle va commencer son idée c'est de partir de la Californie rejoindre les îles Hawaï l'île Howland et ensuite faire en fait une traversée en se dirigeant vers l'ouest d'est en ouest ok malheureusement elle quitte la Californie se rend à l'île d'Hawaï mais au moment de quitter Hawaï de quitter Honolulu elle s'écrase sur la piste donc un coup de vent latéral l'avion va tanguer et elle s'écrase en bout de piste l'avion est ramené aux usines de Californie elle n'est pas blessée elle n'est pas blessée ni nous mais l'appareil est sérieusement dommagé donc il est ramené en Californie il est reconstruit littéralement et là elle va entreprendre ce voyage mais elle va l'entreprendre en suivant une trajectoire inverse elle va plutôt partir de la Floride et s'en aller mais ensuite vers l'est donc elle fait une traversée de l'ouest vers l'est donc on est en elle quitte donc en mai 1937 elle quitte l'aéroport de Miami et là elle rejoint l'Amérique du Sud le Brésil elle rejoint ensuite l'Afrique et là elle va longer en suivant plus ou moins l'Équateur et cela nous amène à ce 2 juillet 1937 elle est à Laé en Nouvelle-Guinée c'est la dernière étape du vol mais l'étape la plus difficile également elle doit rejoindre une île au milieu de la Micronésie au milieu de l'océan Pacifique qui est l'île Howland et l'île Howland c'est aussi bien dire c'est chercher une aiguille dans une botte de foie ok ah oui donc c'est au milieu de nulle part c'est au milieu de nulle part on a aménagé une piste d'atterrissage spécialement pour l'électra donc on va le ravitailler à ce moment-là les gardes-côtes américains mouillent d'ailleurs à un kilomètre de l'île on a envoyé un navire spécial l'ITASCA qui est là qui va servir dans la dernière portion du vol à guider les aviateurs pour qu'ils se posent sur l'île Howland pour qu'ils puissent se ravitailler et ensuite c'est Hawaï donc on décolle de ce matin-là donc au matin du 2 juillet 1937 c'est un Fred Noonan et un Amelia Earhart fatigué ce sont d'ailleurs les dernières images que nous aurons deux on voit ils ont les traits tirés ils montent à bord de l'appareil qui quitte l'aéroport de l'Aïe et là les choses vont aller de mal en pied donc mauvaise température les heures s'écoulent et là à un moment donné parce qu'on a quand même pratiquement 20 heures de vol avant de rejoindre Hawaï donc tu t'imagines un peu la traversée donc on quitte et là les heures s'écoulent les conditions météo sont plutôt exécrables et là va se produire quelque chose de tout à fait étonnant au milieu de la nuit Amelia Earhart va commencer à communiquer avec l'ITASCA l'ITASCA c'est ce navire ravitailleur en fait le navire ravitailleur plutôt le navire escorteur de la garde américaine qui mouille aux côtés de Holland et on va la ravir et il doit guider l'appareil pour se poser à Holland Amelia Earhart communique avec l'ITASCA elle raconte que les conditions météo sont exécrables mais que tout va pour le mieux et à la levée du jour l'ITASCA tente de communiquer avec l'Electra mais n'y arrive pas visiblement quelque chose ne fonctionne pas bien avec l'émetteur radio d'Amelia Earhart elle est entendue mais elle n'entend pas mais visiblement elle ne reçoit et au moment où le jour se lève à un moment donné Amelia Earhart contacte l'ITASCA elle dit je dois être au-dessus de vous je ne vous vois pas et je ne vois pas l'île et là ça pose un sérieux problème parce que dans l'île on a allumé un feu qui doit se voir à des dizaines sinon des centaines de kilomètres à l'heure elle n'est même pas au-dessus de cette île-là et elle ne voit absolument rien alors on essaie de communiquer avec elle jamais on va réussir à établir le contact et dans les dernières communications il est à peu près 7 ou 8 heures du matin Amelia Earhart dit je ne vous vois toujours pas je vais voler du nord au sud je vais essayer de retrouver de retrouver l'île à Hollande de retrouver où nous sommes et ce sera les dernières communications au radio on ne retrouvera jamais Amelia Earhart ni l'électra ni Fred Noon il y aura toujours des photos après ça qui vont circuler parce que dans les jours qui vont suivre évidemment on va envoyer des équipes sur place le gouvernement américain va envoyer des navires pour essayer de retrouver l'aviatrice et finalement on va conclure on est le 19 ou le 20 juillet 1937 on va conclure à la perte de l'appareil et de la mort de son pilote de la pilote et du navigateur on n'a pas les outils on n'était pas équipé pour faire des recherches en profondeur évidemment on va explorer quelques îles il y a des archipels aux alentours des îles inhabitées on va survoler ces îles-là dans l'espoir de trouver quelque chose on ne trouve rien encore une fois il faut se rappeler que les conditions météo sont vraiment exécrables et puis les recherches sont abandonnées Amélia Errand est passée à l'histoire et là très rapidement des rumeurs vont commencer à circuler si elle n'était pas là où elle disait être et là une rumeur est-ce qu'elle n'aurait pas agi comme une espionne alors là donc les théoriciens du complot imaginent qu'Amélia Errand aurait accepté sous le couvert du secret de survoler les îles Marshall ou les îles de Saipan qui étaient sous domination japonais je te le rappelle on est un peu avant la deuxième guerre mondiale donc c'était dominé par les forces nippones donc on se dit est-ce qu'Amélia aurait pu survoler ces îles-là pour faire un travail d'espionnage est-ce qu'elle aurait été capturée par les japonais est-ce qu'elle aurait été exécutée pourquoi elle est là ? je ne comprends pas ces histoires mais c'est un peu absurde parce que si elle avait réussi à faire ça si elle s'était engagée dans un vol d'espionnage de la sorte elle n'aurait pas pu se poser nulle part ensuite pour se ravitailler donc c'était une mission de suicide et puis parle-moi de cette photo-là l'an dernier le réseau History Channel aux États-Unis nous ont présenté un documentaire de deux heures sur la foi d'une photographie qui avait été découverte par un historien amateur dans les archives américaines et sur cette photo c'est assez surprenant parce qu'elle a été prise visiblement dans les années 30 quelque part aux îles Marshall qui étaient dominés par les Japonais à l'époque et on voit sur un quai les deux personnages qui sont les vedettes de notre photo sont assez éloignés de la caméra on voit un homme parmi d'autres gens qui a un type plus ou moins caucasien qui pourrait peut-être ressembler à Fred Noonan et on voit un petit peu plus loin une personne accroupie de dos qui peut être à milieu à heart mais qui peut être à peu près n'importe qui et sur la foi uniquement de cette photo on nous dit voilà une photographie aux îles Marshall deux types qui pourraient correspondre à Fred Noonan et à milieu à heart et évidemment on va faire un documentaire de deux heures là-dessus mais malheureusement pour Historia c'est un peu la honte parce que dès qu'il y a eu la diffusion de ce documentaire pour History Channel pardon pour History Channel dès que le documentaire a été diffusé et de véritables historiens n'ont pas été longs à retracer la véritable origine de la photographie et la photographie avait été publiée dans un livre de photos en 1935 un livre de photos japonais on est deux ans en 1935 Amelia Earhart et Fred Noonan se la coulaient douce aux États-Unis donc ils aient c'est pas lui c'est pas elle c'est pas la bonne année voilà donc c'est pas la bonne année ce qui n'a pas empêché quand même le réseau de télévision québécois de récupérer le documentaire et de le présenter quand même sans mise en garde mais au moins History Channel aux États-Unis a eu la décence de le retirer de sa liste des rediffusions ok ça a joué une fois ça se termine ok cette histoire-là on l'élimine on l'élimine c'est pas une espionne c'est pas une espionne donc on en revient et là c'est un peu notre grosse nouvelle parce que c'est vrai que depuis quelques semaines depuis quelques mois ça fait énormément jaser il faut savoir que dans ces îles dont je t'ai parlé donc on se dit si Amelia Earhart n'a pas pu trouver l'île d'Orlone est-ce qu'elle aurait tenté de se poser sur une des îles des archipels des alentours et on avait un archipel l'archipel des îles Phénix et il y avait une île un atoll en fait qui était un bon candidat qui était l'île de Nakumaroro à l'époque on l'appelait Gardner Island c'est superbe ça donc l'île de Nakumaroro et là on se dit est-ce qu'elle aurait pu tenter de se poser sur l'île de Nakumaroro il faut savoir qu'au lendemain de la disparition d'Amelia Earhart un avion est passé au-dessus de cette île mais on n'a rien vu mais il faut dire que les conditions étaient exécrables on n'a pas vu de traces ou quoi que ce soit donc les pilotes ont rempli un rapport en disant on est passé au-dessus de l'île et là ces îles cette île cet archipel des îles Phénix dans les années 30 fin des années 30 début des années 40 était sous domination britannique et en 1940 on a tenté d'y implanter une petite colonie insulaire il faut savoir que l'île est inhabité donc on tente d'implanter une colonie insulaire et en faisant un travail de défrichage on va retrouver sur une partie nord-est de l'île on va trouver 13 os humains en fait presque un squelette et parmi ces os on a un crâne les gens donc qui travaillent au travail de défrichage vont récupérer ces ossements il y a là aussi une boîte de compas une chaussure de femme on va trouver tout ça fait du sens tout ça fait du sens et on va donner ça un type qui s'appelle Gerald Gallagher qui est l'administrateur de cette petite colonie insulaire on lui remet ça lui va l'envoyer à ses supérieurs aux îles Fidji qui eux éventuellement vont les faire parvenir à un pathologiste local et qui lui va procéder un examen le docteur David Woodless Woodless pardon et ce David Woodless va analyser ses ossements mais on est en 1940 donc les ossements arrivent sur son bureau on est fin 1940 début 1941 il procède à l'analyse de ses ossements et bien sûr la science médico-légale de l'époque on se basait sur des approximations par exemple il n'y a pas la dame à l'époque donc si j'étends mes bras de gauche à droite comme ça la longueur du bout de mon majeur à l'autre bout de mon majeur doit faire à peu près ma hauteur ma grandeur donc on sait qu'on a des règles comme celle-là un peu des règles statistiques de nombre qui représentent des proportions humaines donc on se dit à partir de ces détails-là le docteur David Woodless va travailler sur les ossements et ses conclusions conclusion de 1941 son rapport est publié au printemps 1941 ses conclusions les ossements découverts parce qu'à ce moment-là on a quand même la rumeur qu'il pourrait s'agir des ossements d'avélière on y a pensé on y a pensé des ossements découverts sur une île un combat une chaussure un combat ça se pourrait donc la rumeur circule à ce qu'il s'agirait des ossements d'avélière et le docteur Woodless va fermer la porte en disant non non les ossements en question sont ceux d'un homme d'un homme d'à peu près 50 ans il devait mesurer à peu près un mètre 65 et il suppose qu'il devait s'agir d'un Européen ou peut-être d'un métis entre un Européen et un Polynésien mais visiblement un naufragé qui a trouvé la mort sur l'île de Gardner Island qui est devenue l'île de Nicaragua il est un petit peu à côté de ces pompes voilà et ça ce rapport-là malheureusement les ossements on les a perdus mais on a encore le rapport médical du docteur Woodless qui est gardé aujourd'hui aux archives de Caribati qui est un peu l'administration en fait la communauté qui gère les îles il faut que ce soit très très détaillé ce genre de rapport et voilà qu'il y a un scientifique un professeur Richard Jans qui travaille qui est professeur émérite à l'université du Tennessee professeur d'anthropologie qui s'intéresse à l'affaire Amelia Earhart il décide lui de revoir l'expertise médico-légale du docteur Woodless et là mais à partir bien sûr d'une connaissance médico-légale de 2017 2018 c'est autre chose c'est autre chose et en refaisant des calculs il s'aperçoit que le docteur Woodless à l'époque avait erré sur plusieurs détails et en faisant les corrections nécessaires il arrive à un degré de certitude très élevé je crois que c'est 90% c'est un article qui a été publié dans le Forensic Anthropology il y a quelques semaines il arrive à un degré très élevé je crois que c'est 90% que ses ossements sont ceux d'une femme et cette femme était une Européenne et le gabarit la dimension la grandeur la grosseur des os permettent de croire qu'il s'agissait bel et bien des ossements d'améliorer l'arbre ça fait beaucoup de sens ça fait beaucoup de sens une île qui est inhabitée sur laquelle on retrouve des ossements un compas une chaussure de femme je ne vois pas beaucoup de... ce qui fait on n'a jamais retrouvé la viande non on n'a pas retrouvé la viande il faut quand même le dire depuis quelques années il existe un groupe aux États-Unis qui se... en fait dont le travail l'objectif premier a essayé de retrouver des avions légendaires qui auraient été perdus on a essayé de retrouver l'oiseau blanc bon ce genre de truc là et ces gens-là parmi le projet qui tient là-haut le haut de la pyramide il a retrouvé l'avion de l'améliorer le Lockheed Electra et c'est vrai que l'île de Nikumaruro est une cible favorisée par l'équipe de ce groupe Tiger qu'il s'appelle et ces gens-là ont mené six ou sept expéditions dans l'île de Nikumaruro jusqu'à maintenant ils n'ont rien trouvé en dehors de ces ossements qui ont été trouvés en 1940 ils n'ont rien trouvé qui permet de conclure à la présence d'améliorer parce qu'il faut savoir comme je l'ai mentionné qu'on a tenté d'installer une communauté insulaire au début des années 40 on a abandonné le projet en 1946 parce qu'on ne trouvait pas de moyens d'avoir de l'eau potable puis il faut savoir que le lagon au milieu de l'île c'est de l'eau salée puis on n'a pas trouvé encore de moyens faciles de désaliniser l'eau donc on a abandonné le projet d'établir une communauté insulaire mais il faut savoir que durant la deuxième guerre mondiale à un bout de l'île les américains avaient installé quand même une petite base de ravitaillement militaire qui était là donc c'est vrai que le groupe de Tiger qui ont mené comme je l'ai mentionné plusieurs expéditions dans l'île de Nikumaruro ont trouvé des bouts de tôle des vis des petits trucs comme ceux-là qui pourraient peut-être venir de l'électra mais qui pourraient venir aussi de cette occupation plus ou moins soutenue qu'il y a eu dans l'île on voudrait bien trouver les débris de l'appareil parce que l'électron on le comprend il était fabriqué surtout en aluminium c'est une matière qui se désagrège rapidement sous l'eau mais les parties les plus lourdes de l'appareil comme les moteurs ou le train d'atterrissage devraient être dans les eaux peu profondes qui entourent les eaux et si on se fait la carte que tu nous as fournie avec le point qui nous montre où on a trouvé des assements c'est quand même près de l'eau l'avion aurait pu être éjecté et l'avion aurait pu tomber donc il faut espérer qu'éventuellement de nouvelles recherches seront menées sur place et avec bien sûr cette confirmation cette quasi-certitude maintenant que les ossements trouvés étaient ceux d'Améliore Heart on comprend que les gens de Tiger et tous ceux qui s'intéressent à l'énigme d'Améliore Heart seront encore plus tentés de se rendre dans l'île de Nicumaroro pour mener d'autres expériences juste pour aller voir la place ça a vraiment l'air très très beau oui absolument il faut dire que toutes les îles toutes les îles de la Micronésie évidemment on pense immédiatement au Fidji mais il y a plein de ces petites îles qui existent en Micronésie qui sont toutes des îles ce sont toutes des îles paradisiaques on se porte-tu un Club Med ah oui ok je vais je vais faire un appel non je vais regarder les questions que les gens nous ont envoyées oui en pleine émission procès et je vais te montrer donc les vidéos que nos téléspectateurs nous ont envoyées parce qu'il y a des belles questions pour toi et je t'invite à y répondre on évoque la première bonjour Eric bonjour Christian bravo au Lab Secret c'est super génial comme émission moi c'est Patrice j'ai 38 ans je me suis toujours intéressé à ce qui aborde le paranormal mais rendu à mon âge avec tous ces gens qui ont fait des recherches et qui nous ont apporté des supposées preuves il n'y a jamais rien eu de concret et de convaincant comment qu'on fait dans ce temps-là pour demeurer motivé et ouvert d'esprit face à tout ce qui aborde le paranormal honnêtement je commence à me poser c'est-tu de la question ça bien dit bien exposé j'adore ça donc comment reste-t-on motivé ben écoute Eric je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans l'émission puis en fait sur toutes les tribunes où je me retrouve c'est vrai que dans le domaine du paranormal il y a facilement 90 à 95% de trucs qui sont rapportés dans la littérature dans les médias ou peu importe qu'on peut écarter du revers de même il faut que l'on ne soit une explication on a des explications où c'est faux ce sont des trucs qui ont été montés un peu en épingle pour divertir donc on a 95% qui est un peu de la frime mais il y a un 5% on a un noyau dur de 5% d'événements je n'irais pas jusqu'à dire surnaturels parce que peut-être que le surnaturel c'est peut-être la science de demain peut-être que la science de demain va expliquer mais disons que pour l'instant ce sont un 5% d'événements qui défient nos connaissances scientifiques non moins en un que toi tu n'es pas capable d'expliquer moi par exemple un des phénomènes que je trouve les plus extraordinaires dans le domaine du paranormal ce sont les phénomènes de poltergeist oui les phénomènes de poltergeist ce sont des phénomènes dans certains cas qui ont été bien documentés je pense que je n'avais déjà parlé à l'émission l'une des histoires de poltergeist où j'ai été un peu confronté par la bande c'est de retrouver des policiers à St. Catherine's en Ontario qui en février 1970 avaient enquêté sur une affaire de poltergeist il faut savoir que pendant plusieurs jours consécutifs des manifestations se produisaient dans un petit appartement de Church Street et ces policiers-là donc évidemment on retourna au poste on racontait une histoire tout à fait incroyable alors le collègue suivant disait écoute je prends mon corps à 4 heures je vais y aller aussi et chaque policier était témoin de phénomènes tout à fait surprenants et parmi l'un de ces phénomènes les plus extraordinaires qui m'ont été racontés l'un des policiers l'agent Crawford me dit je rentre dans une pièce je rentre en fait dans l'appartement et là je vois un petit attroupement devant une des chambres devant la chambre des deux enfants parce qu'on avait deux jeunes garçons et au moment où ils s'approchent cet attroupement les gens se tassent Crawford rentre dans la pièce et il dit écoute le lit flottait dans l'air on avait la tête du lit qui était à côté sur le plancher mais le pied du lit flottait facilement à 30-40 cm du sol il dit quand je me suis appuyé sur le montant je l'ai replacé sur le sol je l'ai relâché le pied du lit est remonté il n'y avait pas de cordes pas de mécanisme de trompe-là il n'y avait personne en dessous du lit et ce phénomène-là durait plusieurs minutes avant que le lit se repose sur le plancher et quand tu as 7-8 policiers tout le corps de police en fait de St. Catherine's qui a été témoin de ces manifestations c'est difficile de croire en une arnaque croire en la fraude et je ne crois pas que cette famille-là aurait réussi à tromper tout le corps policier donc on a des manifestations qui se sont produites pour lesquelles en ce qui me concerne je n'ai aucun doute sur la réalité de la manifestation mais je ne connais pas la mécanique derrière je ne sais pas quel est le mécanisme du poltergeist mais ça fait partie de ce 5% de ce noyau de 5% tu t'accroches à ce 5% pour lesquels je n'ai pas d'explication je suis à 0% j'aimerais savoir un petit peu de ton 5 je n'ai jamais rien vu de ma vie mais bon Yann que j'aimerais ça alors merci mon cher pour ta question on y va avec Tommy Auger maintenant monsieur merci de répondre à nos questions j'aimerais savoir selon vous peut-être votre top 3 des documentaires sur le paranormal les plus pertinents sur Netflix merci c'est tellement pour moi un objet de consommation important Netflix c'est incroyable qu'est-ce que tu as vu sur Netflix que tu trouves intéressant il y avait un truc sur les théories du complot donc une série documentaire sur les théories du complot qui était relativement bien c'est-à-dire qu'on présentait les éléments du complot et on essayait de façon plus ou moins soutenue de vérifier la vraisemblance de cette théorie donc c'était Conspiracy Theory donc c'était que j'ai vu tu as vu donc qui était plutôt bien pour le reste je dois t'avouer dans le domaine des OVNIs notamment j'aurais même pas de top 3 à donner oui dans les OVNIs non peut-être pas mais Destination Truth est-ce que tu avais aimé ça? oui ça Destination Truth c'était vraiment excellent parce que Bill Gates Bill Gates c'est c'est Josh Gates Josh Gates Josh Gates c'est peut-être son fils on sait pas Josh Gates c'est un animateur qui est extraordinaire oui et la façon dont il aborde les sujets c'est toujours un peu mi-figue mi-raisin on est jamais sûr s'il y croit vraiment il jette parfois des regards un peu interrogateurs à la caméra c'est très bien c'est vraiment très amusant de la façon dont il le fait et ben oui effectivement Destination Truth c'est un bon choix moi j'ai beaucoup aimé cette série-là on y va avec une autre question bouge pas de Pascal Cheveille bonsoir Eric bonsoir Christian j'espère que ça va bien j'aurais une question concernant les pyramides Christian avait parlé comme quoi les archéologues avaient fait passer un tuyau dans un espace que croient les archéologues qui auraient une ancienne une ancienne momie ça serait bien de savoir si vous avez des nouvelles merci éclaircie-moi ça parce que je pense que j'ai vu un documentaire sur Netflix là-dessus mais je veux juste être certain qu'on parle de la même chose il y a quelques années en fait 3 ou 4 ans maintenant le gouvernement égyptien a autorisé des chercheurs à mettre de l'avant un projet qu'on a appelé Scan Pyramids ce projet-là consiste littéralement à radiographier certains grands monuments de l'Égypte antique les pyramides certains tombeaux de la vallée des rois donc essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose au-delà de ce qui est visible à l'œil nu et on a donc passé on a radiographié la grande pyramide de Koufou qu'on appelle aussi la pyramide de Chéops la pyramide du plateau de Gizé et on a découvert dans la grande galerie il faut savoir que les pyramides ça ressemble à la grande pyramide ne ressemble pas à l'image que l'on se fait dans Astérix non Astérix et Cléopas je pense à C3 c'est-à-dire que dans Astérix c'est une espèce de labyrinthe de Dédale alors que c'est plutôt sobre à l'intérieur de la pyramide on a un corridor qui descend qui amène à la chambre de la reine et un corridor qui monte qui amène à la chambre du roi et c'est à peu près tout pas de corridor qui mène aux toilettes? non et dans cette grande galerie la grande galerie principale qui mène à la chambre du roi on a découvert en faisant ce projet de scan pyramide on a découvert au-dessus de la galerie il y a un espace vide qu'on ne savait pas donc ça nous a révélé cette recherche-là mais il n'y a personne qui va leur donner le droit d'entrer là ce grand espace alors bien sûr évidemment on doit imaginer des systèmes le moins invasifs possible et le moins destructifs possible pour pouvoir faire cette exploration et qui plus est la grande pyramide tu l'auras bien compris c'est le nec plus ultra des monuments de l'Égypte alors comme on sait maintenant que cet espace-là il existe et c'est un très grand espace évidemment on se demande qu'est-ce qu'il peut contenir est-ce que c'est simplement un espace que les constructeurs auraient laissé dans le but d'alléger le poids de la construction le poids des pierres sur la grande galerie on aurait pu laisser cet espace oui c'est près d'une chambre pour un autre cercueil un autre membre de famille et c'est bien que tu le mentionnes parce que les architectes les archéologues qui sont spécialisés dans l'architecture des pyramides ne croient pas c'était pas vraiment une technique utilisée par les architectes de laisser des espaces vides pour alléger les architectes font pas de haukazu non ils font pas de haukazu donc s'il y a un espace il devait être utilisé pour quelque chose alors les historiens évidemment spéculent ce que pose comme question notre téléspectateur c'est bon qu'est-ce qu'il en est de cette chambre-là qu'est-ce qu'il advient de la recherche elle n'a pas eu lieu encore cette recherche c'est-à-dire que là au moment où on se parle et tu sais bien de le mentionner c'est sûr que le département des antiquités égyptiennes est excessivement concis dans les recherches qu'il va autoriser alors comme le projet de ScanPyramine est un projet qui est principalement organisé par des équipes de chercheurs français ce sont des chercheurs français qui ont imaginé comment on pourrait explorer cet espace il consisterait à percer un tout petit trou vers l'espace en question on pourrait introduire un tuyau à l'intérieur de ce trou jusqu'à l'espace vide en question une fois de l'autre côté le tuyau s'ouvrirait et on aurait une caméra qui serait attachée à une enveloppe l'enveloppe se gonflerait et là ça ferait un peu comme une espèce de drone et on pourrait guider ce drone à l'intérieur de l'espace vide pour voir s'il contient une momie il contient des trésors peu importe est-ce qu'on ne peut que filmer ou aussi prendre des données non on ne pourrait dans le projet proposé par les français on ne pourrait que filmer donc on aurait une observation visuelle de l'espace en question et ensuite une fois les images tournées le robot réintègrerait son espace dans le tuyau et serait absorbé vers l'extérieur littéralement absorbé à l'extérieur mais au moins on aurait des images à ce moment-là et sur la foi de ces images ça serait au département des antiquités égyptiennes d'autoriser ou non des fouilles plus concises donc de pénétrer à l'intérieur de l'espace peut-être qu'il n'y a absolument rien ou peut-être y a-t-il des choses excessivement de valeur mais il faudra attendre cette exploration qui pour l'instant n'est pas encore faite c'est un projet qui demeure sur les planches à dessin pour l'instant on est à développer la technologie nécessaire parce que tu comprendras il faut le moins possible endommager le monument pour pouvoir mener à bien cette exploration un mur comme ça doit être friable en plus alors même si tu dis un petit trou ça peut peut-être des fois mener à des catastrophes effectivement absolument merci de ta question mon cher on termine avec une dernière allô la question est pour Christian c'est qu'un des endroits les plus hantés au Québec c'est l'asile de Saint-Clotilde d'Orton il y a une rumeur comme quoi on allait le démolir bientôt c'est-tu vrai? ben c'est quelqu'un qui voulait garder son anonymat alors c'est une question sérieuse Christian alors l'asile de Saint-Clotilde est-ce qu'on va le est-ce que c'est là qu'on va le démolir? je ne sais pas si on va le démolir on ne peut plus le visiter en tout cas ah non c'est ça il y a des problèmes de sécurité parce que je me rappelle que il y a des problèmes de sécurité en effet pourquoi tu parles comme une madame quand tu ris que c'est que t'as? le propriétaire donc le propriétaire des lieux qui avaient acheté le terrain avec l'asile évidemment avait d'abord évalué l'idée le projet de faire démolir l'asile ok il voulait exploiter les terres mais de jeter à terre l'asile lui aurait coûté au bas mot dit-il c'est un million de dollars ok donc évidemment ne voulant pas financer ça parce qu'il faut dire qu'il a acheté un peu les terrains pour une une chute de pain c'est ça ok mais l'asile était sur les terrains donc le jeter à terre lui aurait coûté un million de dollars donc comme il ne voulait pas faire ça et comme au début il a essayé d'empêcher il a mis un frein aux explorations urbaines même le party annuel dans l'ouïe cette année n'a pas eu lieu à cause de ça voilà donc il a essayé de mettre un frein à cette exploration urbaine parce que bon c'est sûr que les lieux sont quand même assez dangereux puis là bien évidemment il y a toutes ces rumeurs de hantises qui entourent les lieux mais comme il n'y arrivait pas puis comme il devait engager un gardien 24 heures sur 24 pour surveiller les lieux parce que les gens y allaient quand même à la tombée de la nuit alors il a décidé finalement de permettre aux gens de se rendre quand même sur place moyennant quelques dollars donc il faisait une espèce de commerce pour entendre un commerce un droit de passage plutôt oui oui c'est ça exact donc les gens allaient là puis là bon sauf qu'effectivement les endroits restent dangereux et éventuellement les responsables de la municipalité lui ont fait savoir qu'il faudrait dorénavant qu'ils interdisent l'accès aux lieux donc au moment où on se parle on ne peut plus visiter l'asile de Saint-Claude-Sille de Horton maintenant est-ce qu'il y a des projets est-ce que le propriétaire des lieux compte démolir le bâtiment incessamment je ne pourrais pas te répondre là-dessus mais je sais que maintenant c'est inutile de se déplacer pour se rendre sur place maintenant ce n'est plus seulement le choix du propriétaire de ne plus permettre de visite c'est vraiment un arrêt municipal qui est interdit de faire ça en fait la seule raison de sortir là c'est pour aller au Madrid absolument c'est la même sortie oui puis si tu vas de l'autre bord la route est plutôt en demain beaucoup de mide poule avant d'arriver à l'âge de Saint-Claude-Sille avant d'arriver et de voir les fantômes tu risques d'évoquer tous les seins du pain de vie bon ben on vous souhaite une belle semaine merci beaucoup d'avoir été là merci en passant pour vos questions vidéo c'était vraiment cool ça on va refaire ça j'ai adoré ça et restez là pour la version 2.0 d'ici 2022 on va arriver à voir ça je vous jure à bientôt salut ciao 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 Sous-titrage FR ?